bonjour chers amis et frères internautes aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui fait aussi la une des médias des réseaux sociaux et de toutes conversations vraiment en ce moment il s'agit de malox le vader malox l'artiste qui a chanté fouillé fouillé qui a chanté un bon plantain ok franchement je pense que nous savons tous ce qui se passe au pays nous avons eu des artistes dans ce pays qui ont chanté et qui ont dit des grossièretés dans leur musique consistamment année après année album après album et dont aucun spectacle n'a été annulé je ne veux pas citer de nom mais il y en a beaucoup qui chantent le bécouti ou qui chanel au mako ça qui ont dit des grossièretés dans leur musique dans la chanson telle chanson qui ont été qui ont été populaires au point ou même des enfants en chantant aujourd'hui on fait face à ce jeune homme qui pour moi paraît très talentueux mais également ne fait pas l'affaire de certains de nos dirigeants c'est vrai que d'aucuns peuvent dire que c'était son très convocatif c'est sa musique elle est un peu agressif elle a beaucoup de grossièreté tout ça mais je pense que cet artiste malox dévoile tout simplement des symptômes d'une société pourrie d'une jeunesse égarée et je pense qu'on a besoin de quelqu'un comme lui pour nous faire prendre confiance de nos tards et de nos manquements de nos de nos problèmes en ce qui concerne la société camerounaise il y a bien de choses qui vont pas bien dans ce pays dans notre pays cameroun il y a la prostitution il y a le chômage il y a les braquages il y a des agressions il y a des vols il y a des téléphones il y a des vols organisés dans des taxis mais il y a autant de choses qui minent la société camerounaise il y a le manque d'éducation il y a le manque de santé et lorsqu'un sous-préfet prend une décision comme celle-là qui est une décision qui n'est vu qu'un seul but c'est à dire je ne sais même pas quel est le but en fait parce qu'éviter un spectacle comme celui-là qu'il ait lieu qui n'est pas lieu franchement on n'en a rien à foutre mais oui justement parce que il a décidé que le spectacle n'est pas lieu et là nous disons les raisons avancées sont des raisons qui n'ont pas de sens et nous voyons là ce sont des raisons subjectives et nous pensons que c'est un abus à moi particulièrement je pense que c'est un abus d'autorité ou un abus de pouvoir parce que un spectacle qui se tient dans une ancêtre bien fermé sécurisé ne souffre d'aucun problème s'il y a des débordements des problèmes de sécurité ils seront confinés dans l'enceinte et l'établissement et seuls les responsables les responsables d'établissement pourront rendre compte mais à dire qu'un spectacle qui a lieu dans une ancêtre fermée va poser des problèmes à la société mais qu'est-ce que la société à foutre chacun va dormir chez lui ce snack sera ouvert ce jour ce set le snack sera ouvert il y aura peut-être un autre artiste qui va chanter là-bas mais à interdit aller au point d'interdire un artiste c'est simplement qu'on n'a pas appris de des erreurs du passé et à l'autre préfet ou sous-préfet à l'ouest du cameroun qui avait fait pareil avec coller la petite mais simplement il a aidé à rendre l'artiste beaucoup plus populaire malheur ça n'a pas besoin de ce concert pour se faire un nom malheur n'a pas besoin de ce concert pour devenir riche mais en refusant d'autoriser ce concert ou en le bloquant ça lui fait tellement de publicité que que ça fait du bien au préfet en question ou bien sous-préfet en question alors nous pensons que franchement on a des problèmes beaucoup plus sérieux à résoudre au cameroun on a des problèmes beaucoup plus sérieux à résoudre au cameroun des bensikines partout les accidents par là les routes qui sont pas bien reparrés les munis de poudre partout attendez on va aller se focaliser sur les paroles d'un artiste que tout le monde écoute d'ailleurs la plupart des gens écoutent et même ses responsables là qui décident de l'annuler écoute mais attendez ils sont pas des cons on a beaucoup plus de choses à faire dans cette nation pour la faire décoller donc arrêtons de de distraire les gens parce que ça ce n'est qu'une distraction et focalisons nous sur les problèmes que la société camerounaise a vraiment c'est à dire l'éducation la santé le chômage le manque de route l'insécurité dans les rues de Douala et même de Yaoundé l'insécurité abondante il n'y a pas monsieur le soupefait mais il n'y a pas de policiers qui travaillent la nuit aller dans un poste de police pour demander combien de policiers travaillent la nuit si l'effectif d'un commissariat est à je ne sais pas 30 policiers en journée la nuit ils sont réduits à deux ou à cinq mais c'est comme si la nuit il ne se passait rien du tout mais c'est plutôt la nuit où il se passe des choses où les camerounais ont besoin d'une protection en journée il ne se passe pas grand chose dans tous les cas mais la raison pour laquelle les effectifs sont en nombre en journée est simplement parce qu'ils font du racket seulement parce qu'ils vont aller escroquer des gens seulement parce qu'ils vont aller faire la corruption mais ça n'est pas le devoir de la police le devoir de la police est sécuriser les gens et les gens ont beaucoup plus besoin de sécurité la nuit c'est la nuit où se passent presque toutes les agressions au cameroun ou bien à Douala c'est la nuit où les malfrats sévissent partout c'est là on a besoin de la police alors monsieur le sous-préfet focalisez-vous à donner aux camerounais la sécurité focalisez-vous à donner aux camerounais des bonnes routes focalisez-vous à donner aux camerounais une bonne éducation fermez ces écuries là ces mauvais écoles qui rabaisse le niveau d'éducation au cameroun focalisez-vous à donner aux camerounais des soins de santé que les camerounais arrêtent de mourir pour rien arrêtez de signer des décrets ou bien des séparés comment vous appelez des décisions qui n'ont pas de sens faites votre travail dans le but d'améliorer les conditions de vie de vos concitoyens de vos de vos frères camerounais frères et sœurs camerounais alors malheureux viber un big up vraiment nous sommes nous sommes des fins et nous te souhaitons beaucoup de réussite dans ce que tu fais alors je vous dis ciao au revoir et puis j'attends vos commentaires les bons comme les mauvais on entend l'habitude quand on poste des vidéos sur youtube aimez liker commenter partager insulter féliciter à vos crayons bye bye